Quand vous créez des cartes dans Power BI, il est très fréquent malheureusement que tous les points que vous voudriez représenter ne soient pas exactement à la bonne place. En fait, il est assez fréquent que des points se retrouvent dans d'autres pays. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter ce problème. C'est parti ! Alors dans cet exemple, j'ai représenté la position de mes magasins et comme vous pouvez voir, tous ne sont pas en France et certains se retrouvent en Afrique et même au Canada. Alors comment ai-je construit cette carte ? Eh bien, j'ai utilisé l'adresse de mes magasins comme emplacement. Mais dans mon fichier source, j'ai d'autres informations. Donc ici, on retrouve bien la colonne adresse, donc avec l'adresse de tous mes magasins, mais j'ai aussi le code postal et la ville où sont ces magasins. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est améliorer la précision de ces données en disant à Power BI qu'il s'agit ici de l'adresse de mes magasins, donc catégorie de données, adresse. Et je procède de la même manière pour le code postal. Et également pour la ville, localité. Maintenant, je reviens à mon visuel et je vais ajouter les informations pour corriger ces problèmes. Donc pour l'instant, on voit que l'adresse n'a pas corrigé. Si maintenant, je glisse en plus le code postal, je le place en dessous de l'adresse. Alors ce n'est pas bon parce qu'en fait, cette information n'est pas encore lue. Il faut que je le place au-dessus. Et là, maintenant, le code postal est lu en premier. Alors ça corrige partiellement les données, mais pas complètement. Si maintenant, au lieu du code postal, je mets la ville, cette fois-ci, c'est bien mieux, mais on peut voir qu'il y a encore une erreur. C'est ici la Valette, effectivement. Ici a été positionnée la capitale de Malte et non pas la ville de la Valette dans le Var. Alors comment procéder ? Eh bien ici, je vais tout simplement utiliser l'outil Power Query pour enrichir mes données. En effet, il me manque une information cruciale, c'est le pays. Parce que ce que je souhaite faire, c'est uniquement préciser que toutes ces données appartiennent à un seul et même pays. Donc je vais ici dans Power Query. Je vais tout simplement ajouter une colonne, colonne personnalisée. Ici, je vais appeler cette colonne tout simplement pays. Ici, et comme valeur, la France. Je valide. Et on peut voir qu'une nouvelle colonne ici a été ajoutée. Je change le type en texte. Et donc de cette façon, j'ai enrichi toutes mes données géographiques avec en plus le pays. Je dois cependant préciser que, avec cette nouvelle colonne, il s'agit bien comme catégorie de la catégorie pays. De nouveau, je reviens à mon visuel. Je déplace le nom du pays en toute première position. Donc là, pour l'instant, ce que je vois, c'est uniquement un rond correspondant à la France. Mais si je clique sur cette option ici pour déployer toutes les valeurs, on peut voir maintenant que tous mes magasins sont présents uniquement dans un seul et même pays, la France. Tout dépend. Tu sais, tout dépend. Tu sais, tu sais, C'est très rare.